Des applaudissements qui retentissent au passage des forces de l'ordre. En 2015, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, policiers et gendarmes bénéficient d'un soutien populaire inédit. En témoigne cette photo d'un homme qui vient spontanément embrasser un policier pour le remercier. A l'époque, elle fait la une des médias. Nous avons montré cette image à des passants pour savoir si elle serait encore possible aujourd'hui. A mon sens, oui et non. Oui parce que la police, on la respecte. On a besoin de la police dans notre société. Mais je pense que la période des Gilets jaunes, il y a eu des actes très violents qui ont été commis par certains policiers sur des gens qui n'étaient pas nécessairement en train de casser. Je pense qu'il y a une empreinte. Il y a une empreinte qui est là et il faut réconcilier les deux mondes. Je pense que les relations entre les citoyens et la police, c'est comme une histoire d'amour. Là on voit bien, il y a eu un événement particulier. Lorsqu'il y avait le terrorisme, où la police était vue comme défenseur des citoyens, donc il y avait cette forme d'amour. Entre citoyens et policiers, la relation est donc tumultueuse. Preuve en est, ce sondage IFOP publié en janvier dernier, pour 60% des sondés, la police inspire confiance et sympathie. A l'inverse, chez 30% des Français, elle suscite un sentiment d'inquiétude et même d'hostilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada